Bonjour à mes 200 000 abonnés ! Et bonjour Simba. Bonjour connard. Simba, peux-tu nous faire un bref résumé de ce que représente TikTok ? Sur TikTok, le 80% des vidéos que l'on peut trouver, c'est principalement des vidéos axées sur le sexe avec des gamines de moins de 16 ans qui s'amusent à montrer leur corps en mode. Regardez, je suis aussi bonne, chaude et humide que l'eau de la piscine. On peut également trouver des gros nichons, ou bien même des filles qui jouent parfaitement bien du Beethoven, mais avec leur cul. Sans compter tous les autres trucs débiles que l'on peut trouver. Par exemple, sur TikTok, c'est la seule application où l'on peut insulter les filles de pubes sans se faire traiter de macho ou d'être poursuivie par ces connasses de féministes extrémistes. Ma pute préférée. Ma pute la plus chère. Ma pute la plus brigantée. Bref, TikTok, en gros, c'est une plateforme où l'on trouve rarement des filles plates, mais plutôt avec beaucoup de formes. On trouve également des challenges débiles et des play-backs très mal faits. Et comme principalement ce sont les mineurs qui sont sur TikTok, on peut dire que c'est le paradis des pédophiles. Grâce à TikTok, j'ai plus besoin de mettre un citant impuissant devant une courbe de récré pour observer les infaires. Pédophiles, on a tous les histoires. Merci Simba pour ce résumé très court et très... sympa. Eh bien, comme vous l'avez compris, TikTok, c'est un endroit où on y trouve un petit peu de tout. Autant il y a des trucs très intéressants, très drôles, très bien faits, autant il y a des choses un petit peu plus... J'aurai cherché ton cœur si tu l'emportes ailleurs Même si dans tes danses, d'autres dansent des heures... Waouh, c'était... flippant. Déjà, pour commencer, pourquoi cette femme a-t-elle choisi du Céline Dion en regardant la caméra comme si elle allait manger ton âme ? Honnêtement, moi j'aurais remplacé Céline Dion par ça. Ça va resuster qu'on est en fer, grâce. Enfin bref, TikTok, c'est un endroit de divertissement. Je veux dire, jamais on trouvera un homme politique faire des vidéos sur... Oh putain de bordel de merde. On vient de voir Mélenchon qui est un homme politique français, qui s'était présenté pour devenir président de la France en 2017, et là, il est sur TikTok en train de parler comme Weshden en pleine ville. Ça doit être très surprenant de voir ça pour les passants. Eh mec, c'est pas Mélenchon là-bas ? Toi, tu parles à Macron, mais moi je m'appelle Mélenchon. Je suis hors de ma vue. On va voir ton parcours dessus. Alors rassure-moi, t'as jamais vêté pour lui quand il voulait être président. Bah non, t'inquiète frère. Bon, j'ai juste voté Marine Le Pen, t'as vu ? Qu'est-ce qu'il y a frère ? En plus de ça, en début de vidéo, il te place un... Hé ! Non mais imagine si un inconnu t'aborde comme ça en pleine rue. Hé ! Il veut quoi le vieux ? Toi, tu parles à Macron ? Alors je ne connais pas Macron personnellement, du coup, je ne lui parle pas très souvent. Mais moi, je m'appelle Mélenchon. Ok, hé ! Je suis hors de ma vue. Ça va, pas besoin d'être agressif. Apprendez que c'est les jeunes qui ne respectent rien. Je suis hors de ma vue. C'est bon, j'ai compris, j'y vais. Mais moi, je m'appelle Mélenchon. Ouais, bah on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, c'est bon. Sans déconner, il ne manquerait plus que Macron soit sur TikTok. Non de Dieu ! À ce stade-là, ça ne m'étonnerait même plus de voir Mélenchon et Macron en train de nous faire une petite danse sur TikTok. Ah bah moi, sérieux, j'attends plus que Marine Le Pen crée son propre TikTok et qu'elle balance sa première vidéo avec une musique représentative de ce qu'elle est comme... Et ils sont là ! Parlez de votre parti ! J'aime pas les mignoles, ils me cassent les couilles. J'aime pas les mignoles, les souffles qui s'appellent moulottes. J'aime pas les mignoles, ils me cassent les couilles. J'aime pas les mignoles, les souffles qui s'appellent moulottes. Plus sérieusement. Jean, sois-t-elle sérieux ? Tu hors de ma vie, Simba, merci. Alors qu'ils utilisent une plateforme qui est très active, surtout chez les jeunes, afin de faire passer un message sérieux en tant qu'homme politique, comme le fait Macron en félicitant les jeunes qui ont obtenu leur bac, honnêtement, moi je me dis que c'est une très bonne idée, en s'adaptant aux jeunes en utilisant des réseaux sociaux. Ça donne déjà l'impression d'avoir un président cool, à l'écoute des jeunes, et d'être lui aussi en actualité avec la génération future. Donc c'est plutôt un bon point pour Macron. Mais juste après, nous avons Mélenchon, qui d'après les commentaires a été pris très au sérieux par le grand public de TikTok. Les prochaines présidentielles, on élira avec celui qui a le plus d'abonnés. C'est vraiment une année très particulière cette année 2020. À quoi un octogone avec Macron ? En fait, d'après ce que j'ai compris, Mélenchon répond simplement à Macron de son premier TikTok, en mode clash. Putain, après Pouba contre Karis, sur TikTok on aura ça. Hé ici, c'est moi le boss. Alors pour commencer, t'es le boss de rien du tout. Deuxièmement, c'est moi le président de la République française. Merci. Ensuite, je baisse ta mère. Quatrièmement, je baisse ta mère. Et cinquièmement, je baisse ta mère. Hé, tu veux que je te tape ou quoi ? Tu crois que j'ai peur ? Viens, viens. Vas-y, viens. Ouais, va te faire foutre, trou du cul. Hé, parle bien, ok, sinon ça va mal se passer. Hé, va te faire foutre, trou du cul, verre. Alors pourquoi est-ce que ça ne va pas ? Pourquoi est-ce que ça a fait une polémique sur le TikTok de Mélenchon ? Bah tout simplement car Mélenchon n'est pas un humoriste ou un personnage de divertissement public, mais un homme politique qu'on est censé prendre au sérieux. Et le problème, c'est que dans cette vidéo, il n'y a rien, rien qui va ensemble. On a C'est trop d'un seul coup. Vous savez, c'est un petit peu comme si vos parents installaient TikTok et qu'ils essayaient de faire jeune. Alors déjà, la phrase « essayer de faire jeune », tu sens que ça ne va pas le faire. Alors Sébastien, devine quoi ? Papa a fait son premier tic-tac. Alors comme ça, tu parles à Jean-Jacques, mais moi je m'appelle Patrick. Papa, s'il te plaît, non, pas ça. Non, papa, on enlève. Putain, mais c'est là où tu vas pas, arrête. Et tu vas voir, on est les jeunes de la street. Non, pas ça, papa, s'il te plaît. On a le bouquet, on s'il te plaît. C'est trop drôle, putain, non. Après, il y a quand même des points positifs à dire sur le TikTok de Mélenchon. Car comme Macron, il essaie de s'adapter à la jeunesse et en plaisantant un petit peu. Ce que je trouve très bien. Mais pour un homme politique, c'est toujours un peu plus sensible. Surtout lorsqu'on pratique du Weshden. Enfin bref, en faisant ça en tant qu'homme politique, tu perds toute crédibilité et je pense que voilà. C'est un petit mélange qui n'allait pas. Mais bon bref, je veux dire, jamais on verra ce genre de personnage sur TikTok. Bref, à part ça, moi aussi j'ai un TikTok. Juste là. Vous pouvez me suivre, ça marche assez bien, c'est cool. Enfin voilà. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Tu es hors de ma vue. J'aime pas les beaux nioles, ils me cassent les couilles. J'aime pas les beaux nioles, les souffles qui s'appellent molottes. J'aime pas les beaux nioles, ils me cassent les couilles. J'aime pas les beaux nioles, les souffles qui s'appellent molottes.